Salut, bonjour, comment vais-je pouvoir dire ? Chers terrestriotes, conterrestriotes, de quoi je parle ? Je parle d'un truc assez troublant, d'actualité et officielle. Il s'est passé quelque chose dans une vidéo dernière sur ce site qui s'appelle Alatra TV. Qui est une chaîne de TV YouTube russe, à laquelle je commence tout juste à m'intéresser. Sur laquelle je ne mets pas encore d'opinion. Quand elle a validité des arguments qu'ils emploient, pour nous amener à un état d'urgence, de conscience, d'éveil, à la situation terrestre qui rapproche un petit peu trop de problèmes climatiques auxquels on participerait. Ce qui m'embête parce que je promeux la situation dans laquelle on pourrait lutter contre la pollution, mais pas contre le climat qui est d'origine solaire dans un univers électrique. Et contre le climat, en fait, au niveau du peuple, on ne peut rien faire du tout parce que nous sommes soumis aux raquettes énergétiques par le biais de ceux qui séquestrent, en plus, sur les étagères de leur coffre-poids, plus de 5000 patentes pour des énergies libres, sur le numéraire. Et je suis baudor qui en a quasiment autant, chez Big Pharma, pour la santé. qui finalement deviendraient gratuites, naturelles, saines, durables, en plus. Et altruistes. Ils n'ont pas un bénéfice à faire, un business à mener. Donc, voilà. Dernièrement, dans leur vidéo, il y a des gens qui ont dû remarquer quelque chose parce que là, on leur pose une question et ils vont s'y plier, gentiment, avec le sourire d'ailleurs, en étant légèrement amusés parce que c'est clair que c'est un sujet ultra chaud. Vous allez vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que cet encart qui dure à l'entrée ? » C'est juste pour vous préparer. C'est chaud, c'est troublant, c'est chaud, c'est quelque part redoutable quant à l'impact que ça a entre le choc et la séduction. Je sens qu'on va en vouloir, mais... C'est un jet brut, hein ? C'est à vif, quoi, on va dire. Bon, vous êtes prêts ? Accrochez-vous. C'est parti. Je vais même le ralentir. Donc, dernièrement, dans la vidéo, il y a des gens qui ont remarqué que cette dame avait des yeux très troublants, vraiment très troublants. et donc, on vient de lui redemander de cligner les yeux de manière troublante. Alors, elle cligne les yeux, et hop, et hop. Vous vous dites « J'ai halluciné. » Eh bien, écoutez, on ralentit un peu pour une fois. et on envoie. Il lui dit « Clean les yeux, s'il te plaît, pour le public. » Regardez bien. Regardez bien ses deux yeux. Est-ce que c'était assez lent ? Elle le refait. Et hop. Vous voyez ? Vous avez vu ça ? J'adore sa mimique, là, qui est à la fois amusée, mais aussi humble. Voilà. Elle est très charmante, non ? Voilà comment introduire la présence Ziti extraterrestre, pas vraiment humaine, en tout cas, pas qu'humaine, en tout cas aussi, peut-être on pourrait dire, auprès du public. Avec un effet des plus mitigés quant à la réaction. C'est-à-dire qu'on... Ils ont annulé, me semble-t-il, ils ont annulé, là, une grande partie de l'aversion qui peut se créer chez un public qui est confronté à quelque chose qui n'est pas lui, à laquelle il n'est pas habitué et à laquelle il n'a pas été déjà confronté et, on peut dire, rodé, quoi, au niveau de l'esprit. Bon. Mon état d'esprit, c'est que il nous... il nous propose, là, un réveil très certain vers une union dans l'amour de son prochain. C'est quasiment la dernière chance qu'a l'humanité pour, d'après eux, sortir du faux pas climatique dans lequel nous sommes. Donc, c'est là que j'ai un problème puisque, pour moi, ce qu'on pourrait faire à partir de ce moment-là, c'est arriver à se préparer et à se protéger, à pouvoir utiliser tous les moyens qu'on a et je pense qu'ils sont essentiellement mentaux, spirituels, pour amoindrir, résorber, annuler, éviter la sentence climatique, parce qu'elle est plus que climatique, elle est sismique aussi, elle est tsunamique, elle est... donc, ce n'est pas juste trop chaud, trop froid, pas assez d'eau, trop d'eau, c'est bien pire que ça. Et cette partie-là, à mon avis, n'est pas due à la pollution. Et de toute façon, contre la pollution, que peut-on ? Les gens qui ont financé le GIEC sont ceux qui ont le plus de part d'actifs dans les entreprises les plus polluantes. Vous voyez ? C'est vraiment le moyen de créer la résistance contrôlée. Et on envoie la petite Greta Tcheki séduire tous nos enfants avec un mouvement de fond naturel de « Sauvons la planète, arrêtons d'être bête, arrêtons de nous empoisonner, on est juste complètement d'accord. » Mais le tout est qu'on n'y peut rien, nous. On ne nous laisse pas d'autre choix. Et à ceux qui disent « T'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça », je leur rappelle l'histoire du plateau de Tarnac ou l'affaire Tarnac, je crois, où une dizaine de personnes se sont vues encerclées au petit matin par hélicoptère, bus de CRS, compagnie, le GIGN, je crois, ou le GIPN, je ne sais plus. Enfin, la totale, pour un faux dossier, en fait, qui servait plus ou moins aux élections qui allaient venir, entre autres. Donc, voilà. écoutez, je vais vous en mettre une autre ou deux, je vais les chercher. Donc là, elle a été prise, c'est à l'arrêt dans la vidéo que je vous continue. Elle a été prise en train de cligner. Elle est là, regardez. là. Vous voyez. Donc, elle peut le faire à volonté, a priori, ou bien, c'est le sujet qu'ils abordent, qui, émotionnellement, on va le dire, lui fait perdre son self-control ou elle le fait volontairement, comme une ponctuation, vous voyez, venant de son espèce, de sa race, de son peuple, de son, enfin, du groupe qu'elle représente. Mais je n'en sais pas plus à propos de sa provenance ni rien, sauf que ça fait deux fois qu'il lui dit pour certaines, enfin, si tout allait continuer comme ça, je comprends pourquoi les Anunnaki font leur bagage et retournent sur Nibiru. Il parle à deux reprises de Nibiru. Nibiru pourront être une planète, n'est-ce pas ? Mais peut-être une planète comme notre Lune qui est en fait un satellite artificiel. Bon. Voilà, j'ai réglé deux, trois problèmes là. Je me suis encore fait des copains. Non, mais bon, c'est une hypothèse aussi en plus. Il y a pas mal de gens qui disent que c'est un vaisseau qui est représenté avec ses grandes ailes, on va dire, d'aigle ou de faucon. qui est un petit peu pas le hiéroglyphe mais le pictogramme employé si on peut dire pour figurer toutes les personnes qui sont à bord d'une soucoupe volante ou d'un ovni globalement. Bon. On va voir si on en a d'autres. Là, on a un joli gros plan magnifique, clair, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Il y a des gens qui étudient la forme de leur pupille et qui disent qu'elles ne sont pas vraiment circulaires aussi. Bon. Ils disent aussi qu'ils ont à peu près tous la même taille là, la table. Mais je ne sais pas si tous sont partis du même club Hanunaki, si on peut dire, de Nibiru puisque le monsieur, lui, est un... Enfin bon, je ne sais pas. Il dit pour aller avec vous sur Nibiru. Il n'a pas dit avec nous, quoi. Ce n'est pas inclus dans le groupe quelque part. Bon. Alors là, c'est la même que la première qu'on ait vue et à vitesse normale. L'image est un tout petit peu moins bonne, je trouve quand même. Péou. Péou. Je ne peux pas être sérieux, moi. je suis troublé. C'est indéniable. Alors, je peux vous dire que vous pouvez en voir tous les jours à chaque fois, ça vous fait même effet. C'est une petite position de ma part. Mais j'ai bien l'impression qu'il va nous falloir un certain temps. Peut-être pas à tout le monde, vous me direz. Mais bon, je ne sais pas. Regardez-moi ça. C'est... Je ne dis pas qu'on ne sait pas faire ça avec la CGI à l'ordinateur. Par contre, ça n'est pas. Comment vous voulez dire ? Comment je peux en être sûr ? Parce qu'il l'inclut dans son discours. Ça pourrait être mise en scène, vous me direz. Oui, oui, oui. Ça pourrait être une mise en scène. Enfin, là, elle le fait sur sa demande, mais une fois auparavant, je l'avais vu faire au cours du discours de l'autre, sans même intervenir dans la conversation. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas. le monsieur ne se dit pas être Nibirien ou Anunnaki de Nibiru, on va dire. Alors, on se dit, bon, ils ont Unity parmi leur équipe. Si ça se trouve, lui, ce n'est pas les yeux qui font ça chez lui. si ça se trouve, il y a un autre truc, vous savez. Ou si ça se trouve, il est tout à fait comme nous. Sans l'être. Où il l'est ? Je ne sais pas. Vous allez me laisser quelques temps pour que je me renseigne. Ce que je pourrais faire que très superficiellement, d'après ce que j'ai trouvé sur le net. Et puis, je ne parle pas russe et donc, c'est tout en russe. Avec les traducteurs locaux et tout ça. Et puis, quelques vidéos d'aussi, quelques russes qui parlent de ça. Mais donc, je suis juste en train de découvrir et vraiment, il me manque 200 heures dans cette journée. aujourd'hui. Je pense même que je pourrais te passer une partie de la nuit. Bon. Allez, un petit dernier pour la route. Ils ont fait plein de jolis ralentis. Donc, il est bien clair quasiment que pour avoir cette prise de vue-là, le caméraman est autour de la table. où il y a vraiment un super zoom, peut-être. Et, ben bon, on ne la prend pas par surprise ou par défaut. On lui demande de le faire ou elle le fait comme ça volontairement. En fait, elle nous fait ce qu'on peut dire être un clin d'œil. et, comme elles ne nous sont pas des paires de ratiches de 45 cm et une agressivité flagrante, mais au contraire, elle est douceur et soignante, vous voyez, quasiment. Alors, est-ce un agent redoutable ? Question, on ne sait jamais. On peut toujours mettre ça d'ailleurs en premier, finalement, pour balayer le sujet rapidement et je balayerai le sujet plus rapidement, en tout cas, à partir du moment où je saurai ce qu'ils ont dit tous et que j'aurai essayé de déterminer si c'est de la désinfos, si c'est du style... on vous dit que c'est la seule solution mais il y en a peut-être d'autres et c'est cela qui nous intéresse que vous preniez, vous voyez. Quel est le fond de leur pensée, quoi ? En clair. Bon, ça, ça va être toute une discussion à ce propos-là, une autre, enfin bon. Et où ? Quand ce n'est pas très rapide, c'est moins troublant. Au bout d'un moment. Je ne sais pas dans quel état vous êtes-vous là tout de suite. Donc, on est en vitesse normale, oui. Donc, c'est eux qui ont ralenti. Vous voyez, le regard, c'est plutôt un regard de confiance, quoi. Complicité. Alors, j'espère que c'est avec nous qu'elle est complice. sinon, on est mal. Oui, mal, conquérant. Non, pas tant que ça. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. Je suppose que cette vidéo va buzzer, enfin. Je ne voulais pas faire des trucs trop buzzants, moi, parce que ça devient pesant après. Et puis, on se fait repérer et tout ça. Mais, bon, écoutez, faites comme comme on vous semblera. Bon courage. Merci d'avoir suivi. Moi, elle ne me fait pas flipper. Ça va. Je suis troublé, mais elle ne me fait pas flipper. Mais je suis troublé. Pouf. Salut. Merci. 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 On vit une époque incroyable. Une petite dernière ? Merci.